bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité de geforce now vous voyez je suis pas chez moi donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en mode portrait donc au programme aujourd'hui pour geforce now on a six nouveaux jeux qui drivent et on a une mise à jour technologique pour geforce now et on commence d'ailleurs par ça vous savez jusqu'à présent pour ceux qui sont abonnés avec l'abonnement rtx 3080 il vous est possible de jouer en 4k ou en 1440p et en allant jusqu'à 120 fps jusqu'à présent pour être en 4k ou pour être en 1440p et pour aller au delà du 60 fps il fallait absolument passer par une application native que ce soit sur pc windows ou android et bien à partir de maintenant il ya une mise à jour qui a été fait sur la disponibilité de geforce now dans chrome et donc maintenant sans avoir besoin d'appui d'installer n'importe quelle application quelconque application et bah vous pouvez jouer en 1440p ou en 4k jusqu'au 120 fps directement depuis votre navigateur chrome et donc ça facilite grandement l'accès encore à cette technologie et surtout assez haute résolution et haute fréquence ensuite concernant les six jeux donc qui arrivent cette semaine il y a notamment un jeu qui sort là cette semaine directement il s'agit du jeu timésia c'est un seul like je connais par les critiques que j'en ai vu n'était pas fabuleuse donc faudra voir pour ceux qui apprécient ce type de jeu donc c'est timésia ensuite on retrouve aussi le jeu coromon coromon c'est un jeu qui s'inspire très librement de pokémon de la licence pokémon c'est un jeu dans lequel vous devrez attraper des attraper des petits monstres puis les faire grandir évoluer j'avais vu une vidéo là justement de emb et emb disait que c'était l'un des meilleurs opus vous savez de ce type de jeu en dehors de pokémon donc c'est coromon et il serait disponible cette semaine directement sur geforce now et on retrouve aussi hypercharge unboxed ce jeu c'est un jeu multijoueur à la troisième personne si je me trompe pas c'est bien à troisième personne et c'est un jeu dans lequel vous incarnez une petite figurine il y avait eu un gros buzz sur twitter notamment avec l'annonce de l'arrivée du jeu sur xbox donc ça sera dans quelques mois cela que ça arrivera donc il est disponible maintenant sur gfn actuellement il n'y a pas énormément de joueurs dessus en multijoueur donc on verra si l'arrivée sur gfn permettra qu'il y ait plus de joueurs qui sont sur ce jeu hypercharge on retrouve aussi un autre jeu il s'agit de phonics point dans sa version épique game store vous pourrez retrouver directement dessus et puis pour les deux autres jeux vous le verrez dans la suite de la vidéo voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à mettre en commentaire aussi quel jeu vous intéresse le plus de mon côté c'est très clairement hypercharge puis je pense que je donnerai sa chance aussi à coromon même si ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de jeu pour voir un peu ce qu'il en est et bien sûr abonnez vous et de mon côté il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages